Le prix David Yansen est une initiative du ministre président de la région rousseloise qui a pour objectif de récompenser chaque année un projet qui met en partenariat différents acteurs de la chaîne de prévention et de sécurité. A l'échelle de la région bruxellois, ça concerne principalement le secteur associatif actif au niveau local, les communes, les zones de police et d'autres acteurs de la chaîne de sécurité et de prévention. Cette année-ci, le prix est décerné au projet 320 Truaut qui est un projet partenarial entre d'un côté l'hôpital Saint-Pierre, la zone de police Bruxelles-Capital XL, le parquet de Bruxelles et l'université de Gans. Cette initiative est aussi pilotée et suivie, soutenue par Bruxelles Prévention et Sécurité qui est l'organisme chargé de la coordination des politiques de sécurité à l'échelle de la région. Et le prix David Yansen est utilisé comme un des vecteurs pouvant faciliter voire renforcer les partenariés qui sont développés au niveau local. de la région et d'une zone de la région. La région de l'hôpital Saint-Pierre est de l'Ottawa à l'hôpital Saint-Pierre, et elle a été créé une question de la région Brûlisses Est-ce que les avant d'un contexte à l'hôpital Saint-Pierre, en la région d'un contexte à l'hôpital Saint-Pierre, qui était beaucoup de la chienne de la région, qui a été créé sur ce centre. Nous avons été employés aux syndicats, qui nous ont été transportés dans un hôpital, et puis à la retourne au commissariat, etc. il y avait plein de trajets. Or ici, il n'y a qu'un seul endroit où elle doit déposer son histoire, à savoir ici dans le centre. Le premier contact que ces victimes vont avoir sera avec une infirmière médico-légale. C'est une fonction spécifiquement créée dans le cadre de ce projet. Quand une victime se présente, qu'elle vienne avec la police ou qu'elle vienne toute seule, la prise en charge sera la même. La victime, on a un peu le stéréotype de se dire que c'est une femme et cela est triste, mais en fait on s'occupe des femmes et des hommes et des enfants aussi. On fait d'abord un, j'appelle ça un accueil psychologique d'urgence, voir un peu comment ça se passe pour elle. Et puis il y a toute la prise en charge médicale. On fait un dépistage, on fait des examens de prise de sang, on met une prophylaxie infectieuse au point s'il y a eu un risque. En daarnaast kunnen we ook forensische staalafnames doen. En dat betekent eigenlijk concreet DNA-wissers, die dan kunnen gelden als bewijs als de patiënt klacht indient. Als ze willen klacht indienen, bellen wij ook naar de politie en komen er dan de inspecteurs ter plaatse. We kunnen al een beetje informatie zo uitwisselen en ik vind persoonlijk wel dat dat helpt. Voilà, naar de slachtoffers toe moeten we nog eens opnieuw natuurlijk een verhaal brengen naar de politie, maar toch gebeurt het contact al gemakkelijker, voilà, als wij al de overnamen zogezegd kunnen doen. Cette audition se passe dans un local particulier, au sein du centre de prise en charge de violence sexuelle, un local de police dans lequel se trouve le système de rédaction de PV de la police, ainsi qu'un système d'enregistrement vidéo. Si jamais, après l'audition, l'une ou l'autre partie devrait mettre le doute sur le déroulement de l'audition, au lieu de se rendre auprès de la victime pour redemander les informations, on pourra visionner le tournage. Il faut savoir qu'on intervient pour des faits datant de moins de 7 jours. Une fois qu'on fait appel à nous, notre officier nous contacte, on a deux heures pour arriver ici au centre. Généralement, l'infirmière a déjà un peu expliqué la procédure à la victime, donc elle a un peu déjà une idée de qui on est. Nous, on prend contact avec la victime, on voit si elle est en état d'être entendue, parce qu'il faut savoir que l'audition est quand même assez longue et parfois compliquée. À la fin de l'audition, si maintenant la victime a été un peu plus précise sur ce qui lui était arrivé, les inspecteurs des morts peuvent venir nous trouver en disant « Mais tiens, en fait, je pense qu'il y aurait peut-être encore des preuves à avoir, etc. » Et nous, on peut reprendre la victime dans notre bureau et faire des examens complémentaires s'il y a lieu d'enfer. En tout cas, les médecins sont restés ici pendant un mois. Ils peuvent toujours en contact avec la police. Les inspecteurs travaillent en travaillent en travaillent avec une banalisation du véhiculeux, et qu'ils le demandent à l'enfer de la victime 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 de la victime. On est en train de la victime d'enfer de la victime de la victime, parce que c'est souvent très difficile d'être venu ici et c'est un mouvement sur une chaude qui a fallu un peu. Une semaine plus tard, on appelle ça à nouveau et on fait ça jusqu'à deux mois. Une fois que le forense et la politique, la politique, c'est aussi une séance psychologique. Les infirmières proposent aux victimes un suivi psychologique et donc, à ce moment-là, elles fixent un rendez-vous en fonction de leur disponibilité le plus rapidement possible. Donc, dans l'idéal, c'est dans les trois jours qui suivent. Donc, il y a ce premier entretien au J3, comme on dit, dans la mesure du possible. Et puis, en fait, pour autant qu'elles le souhaitent et qu'elles en ont encore besoin, les victimes peuvent venir une vingtaine de fois. Ce suivi psychologique est gratuit. Une grande partie de notre travail, c'est de soutenir les victimes et de leur dire que ce qu'elles ressentent est légitime, que ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont vécu, qu'à travers tout ce qu'elles ont vécu, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. C'est un projet pilote. L'espoir, c'est de pouvoir couvrir la région entière. Ne fût-ce que déjà au sein de la police, on enregistre par an 800 fêtes de violences sexuelles. Donc, il faudrait pouvoir mettre en place une structure capable d'accueillir au moins 800 personnes par an pour couvrir l'entièreté de Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada